salut à tous c'est Léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la carrière pro avec malaga dans cette vidéo on va jouer trois matchs mais on ne sait pas encore lesquels vu que le coach ne sélectionnera pas tout le temps donc voilà on voit qu'il ya deux gros matchs qui se préparent notamment contre l'atlético premier match contre le rayo valecano et on n'est pas sélectionné notre équipe fait un nul un partout prochain match on est une nouvelle fois pas sélectionné contre l'atlético madrid dans ce match notre équipe va malheureusement perdre un but à zéro but de gabi sur pénalty à la 43e minute match contre l'espagnol deportivo on est à nouveau pas sélectionné on va cette fois ci s'imposer deux buts à 1 et on est enfin sélectionné contre maritimo en europa league on joue contre une équipe largement prenable et il faut donc aller prendre les trois points c'est parti et Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Fin de la rencontre, un excellent match de notre joueur qui a une note de 9,6. Il a signé un doublé et on s'impose donc très largement contre cette faible équipe, 5 buts à 0. On les a largement dominés grâce à nos 9 tirs, 7 cadrés. Ils n'ont tiré que 5 fois pour 2 tirs cadrés, victoire 5 à 0. Nous ne sommes pas sélectionnés pour le match contre l'Eventé où notre équipe s'incline 2 buts à 0. Mais nous serons titulaires pour le prochain match contre le Celta Vigo en championnat. Il faudra prendre les 3 points à domicile. Et ça commence bien pour nous à la 19ème minute avec une tête arrêtée par le gardien. La balle revient sur notre joueur à l'entrée de la surface. On élimine un défenseur et on frappe pour un but assez joli. Premier but en championnat et 7ème but déjà toute compétition confondue. On avait bien été aidé par un triplé au dernier épisode. 1-0 donc à la 20ème minute. Mais malheureusement 15 minutes plus tard, le Celta Vigo égalise grâce à un but de Nolito. 10ème but toute compétition confondue pour l'attaquant. On va encore avoir une occasion mais bel arrêt de notre gardien. De même la 49ème minute, une claquette en corner. Et l'arbitre va désigner un pénalty à la 50ème minute de jeu pour une main dans la surface de réparation. Au ralenti on voit que le pénalty est indiscutable. C'est donc Nolito qui se présente face à Kamini pour marquer un doublé. Mais le pénalty tiré au centre est arrêté par notre goal. A la 58ème minute, un nouvel arrêt de notre gardien qui se surpasse. Mais à la 67ème minute, il ne peut rien faire sur cette tête de Hernandez. 2 buts 1 pour le Celta Vigo. On continue de se faire dominer à la 83ème minute. Une tête qui passe juste au-dessus. Et enfin à la 89ème minute, ils vont marquer le but du 3 buts 1 grâce à Hernandez. Un but mérité. Le match va donc s'achever sur ce score là. Défaite 3 buts 1 contre le Celta Vigo. Match de Coupe d'Espagne contre l'Eventé. A l'extérieur on n'est pas sélectionné. Et notre équipe arrache le match nul, doublé de Tizone. Le dernier match de la vidéo sera une rencontre à l'extérieur contre la Spalmas. Le match commence bien pour nous dès la 5ème minute. Avec cette occasion manquée par un attaquant. Il rate le cadre devant le gardien. A la 10ème minute, on reçoit la balle. Et on tente une reprise qui est claquée en corner par le gardien. Bel arrêt sur un beau tir. A la 26ème minute, on va ouvrir le score par l'intermédiaire de Ricardo Horta. 1 à 0 à la demi-heure de jeu. Une belle frappe qui se loge dans la lucarne. A la demi-heure de jeu, une occasion pour la Spalmas avec cette tête qui passe juste à côté du cadre. Et en fin de match, on va avoir une occasion avec notre joueur qui déborde sur le côté gauche. On centre pour un joueur qui frappe. Mais magnifique arrêt du gardien. Le tir aurait pu rentrer et nous donner notre première passe décisive de la saison. Mais c'est malheureusement arrêté. Et à la 90ème minute, frayeur pour nous. Avec cette tête qui longe le poteau avant de sortir. Victoire compliquée contre la Spalmas et on ne retiendra que les 3 points. La performance de notre joueur a été médiocre. On s'impose donc 1 à 0 dans un match équilibré. Nous sommes en période de transfert hivernal. Et on a reçu une offre de prêt de Nîmes Olympique qui joue en Ligue 2. Donc dites-moi dans les commentaires si je dois partir en prêt là-bas. Pour gagner du temps de jouer et pour pouvoir m'améliorer. C'est la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, on aura joué 3 matchs. Une victoire 1 à 0 compliquée contre la Spalmas à l'extérieur. On n'avait pas été sélectionné contre l'Eventé. Match nul de partout. On avait joué le match contre le Celta Vigo. Défaite 3 buts à 1. On n'avait pas joué contre l'Eventé. Une nouvelle fois. Défaite 2 buts à 0. On avait joué pour la victoire 5-0 en Ligue Europa. Et l'équipe avait joué sans nul les 3 matchs contre l'Espagnol Deportivo. Victoire 2 buts à 1. Une défaite contre l'Atletico Madrid. 1 buts à 0. Et un nul 1 partout contre le Rayo Vallecano. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire si je veux partir en pré-anime. Merci d'avoir regardé. Salut !